Coucou la pichou cafardinos dans le houdinos Comment ça va tout le monde ? Moi je vais super bien, on enchaîne les vidéos là sur le matos à acheter Alors là on va se faire une petite session sur les claviers à acheter Best Keyboard CSGO Je ne sais même pas pourquoi on l'a mis en anglais, c'était histoire de dire qu'on est des bilingues Ouais le rebeu est fragile, le rebeu est fragile, il parle anglais Donc, Best Keyboard CSGO Alors quel est le meilleur clavier ? Qu'est-ce que je vous conseille ? Alors déjà, oui il faut du clavier mécanique Si vous voulez, je parle de clavier mécanique là bien évidemment Lesquels il faut acheter ? Donc il faut savoir déjà qu'il y a différents switches de clavier Donc il va falloir, j'ai joué avec un peu tout J'ai eu plein de marques différentes de clavier J'ai eu plein de switches différents pour les claviers Et je vais vous conseiller un peu, là ça va être subjectif Mais je vais vous dire déjà à quoi ça correspond objectivement Et après je vais vous donner mon avis subjectif là-dessus Alors, les switches Alors il y a black, il y a brown, il y a red et après il y a blue Donc black c'est ce qu'il y a de plus rigide C'est en termes de force de frappe C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer très fort sur le bouton Moins fort, encore moins fort ou encore moins fort Alors, ce qui est fait pour le gaming Ce qui est fait pour le jeu déjà En théorie, c'est le black, le brown et le red Le bleu, c'est fait pour la dactylo Donc c'est fait pour le traitement de texte C'est fait pour les secrétaires ou ceux qui tapent de ouf Qui font des traductions directes et qui tapent à fond Parce que c'est des forces de frappe très 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 légères Et donc ça va très très vite Et c'est vraiment très confortable à appuyer Et donc le blue par exemple, c'est ce qu'il y a sur les razers black widow Et donc bon, je reviendrai là-dessus après Mais c'est pour ça que moi déjà je déconseille ce clavier par exemple Mais bon, il n'y a pas que ça Alors, donc black, brown, red Très dur, dur et moyen On va dire ça comme ça Moi, ce que je préfère personnellement Alors, j'ai eu un 6GV2 de chez SteelSeries J'ai eu un Tessoro Excalibur J'ai eu, là, actuellement, j'ai un CM Storm Quickfire XT J'ai eu un Corsair K70 J'ai eu un Q-Pad MK80, MK60 Enfin des trucs comme ça J'ai eu l'occasion après de voir un peu à droite et à gauche Donc j'ai vu le Logitech J'ai, je ne sais plus combien J'ai 610 Et j'ai testé aussi le Ducky Channel Shine Alors, ce que moi je conseille en termes de switch déjà C'est le noir, le black, les switch black Je vous les déconseille parce que je trouve ça vraiment trop rigide Ce que je privilégie, moi, c'est le brown et le red C'est ce que je vous conseille Donc après, ça dépend si vous voulez un peu appuyer, voilà Ou du red en mode Vous voulez quand même avoir une belle petite force de frappe Et en mode aller cliquer très vite Donc privilégie du red Sinon le brown, brown ou red Après, c'est à vous de voir Essayez d'aller voir les fabricants Ce qu'il y a de disponible, ce qu'il n'y a pas de disponible Et sincèrement, à peu de choses près, ça se vaut vraiment Le black et le bleu, c'est vraiment les extrêmes Là, entre le red et le brown, c'est vraiment équivalent Personnellement, je préfère le red Personnellement, je préfère le red Mais sinon, ça se vaut Voilà, la question du switch est réglée Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'un clavier est meilleur qu'un autre ? Les fonctions Il y a des claviers qui s'allument Des claviers qui ne s'allument pas Il y a des claviers avec des touches fonction Des claviers qui n'ont pas de touche fonction Il y a des claviers qui ont des ports USB et des entrées diac D'autres, non Etc, etc, etc Moi, je vais en LAN Donc, je préfère un clavier, déjà, en termes de forme Qui est très simple Donc, moi, déjà, personnellement Tout ce qui est Logitech J'ai 8 860 Avec une table de mixage dessus Une grosse boule Un écran LED et tout machin Ça, moi, déjà, personnellement, je n'aime pas Parce que je vais en LAN Donc, il faut que ce soit plus ou moins léger Parce que sachez qu'un mécanique, c'est plus lourd qu'un clavier normal Parce que c'est des touches mécaniques Donc, il y a du bon matériel dedans Donc, ça pèse C'est pas comme les claviers à 10 balles Qui pèsent 200 grammes Donc, moi, je privilégie, déjà, en termes de forme Des trucs très rectangulaires, très simples Donc, regardez Je vous montre le mien, ici, par exemple Vous voyez que, voilà On est dans du très simple Il y a des touches fonction Mais on est dans du très, 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 très simple Mais c'est très efficace Donc, ça, ça correspond à du 6GV2 A du Corsair K70 Du Cupad MK, je ne sais pas combien Du Ducky Channel, etc, etc, etc Moi, personnellement J'ai eu un Black Widow Chroma Un Black Widow Ultimate Et un Black Widow 2014 Donc, j'ai eu 3 modèles de Black Widow Et sur les 3 modèles, j'ai eu des bugs Sur les 3 modèles, j'ai eu des bugs Quand vous allez appuyer sur une touche Quand vous allez appuyer sur une touche Elle va rester enfoncée Pas mécaniquement La touche va remonter Mais dans le jeu Bah, j'ai straffé sur ma droite Et j'avais mon bonhomme qui continuait de straffer Il fallait que je rappuie sur la touche pour ça Donc, sincèrement C'était très, 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 très embêtant Et puis, j'ai eu des problèmes avec le Black Widow Qui, d'un coup, le clavier se déconnectait et se reconnectait Genre, ça faisait Et hop, ça revenait Donc Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé Je vais être très honnête avec vous Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé Donc, c'est pour ça que je déconseille le Black Widow Déjà parce que j'ai eu ce genre de bug Et parce que c'est du switch bleu Et que ce n'est pas fait normalement pour le gaming Ensuite, il y a les clics, 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 clics Sur le Black Widow Il y a des clics, clics Et donc, quand vous allez appuyer Ça va faire clics, 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 clics Moi, je n'aime pas du tout Ça me pète le cerveau Au bout d'un moment, ça me rend ouf Donc, le Black Widow, je prends, je jette Je déconseille Après, tout le reste, sincèrement, ça se vaut Tout le reste, ça se vaut Ça va être une question vraiment de goût, de préférence Donc, si vous voulez qu'il y en ait un qui s'allume Ça va dépendre de votre budget Ça va dépendre d'une promo sur le moment Sincèrement, un 6Gv2 Tout le monde en parle C'est vraiment efficace et tout Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'acheter un 6Gv2 Moi, personnellement Parce que le bordel, il ne s'allume plus et tout Et quand on joue le soir, je veux voir mes touches Donc, aujourd'hui, même un 6Gv2 Je prends, je jette Je vais plus privilégier un Apex Les nouveaux styles series Apex M500, je crois Ou M800 Un des deux Par exemple, parce que je veux que les touches s'allument Là, par exemple, vous voyez J'ai le mien sur le Samstorm Les touches ne s'allument pas Et le soir, je suis comme ça En train de regarder dessus Et j'ai un peu le seum On ne va pas se mentir Alors que mon clavier est vraiment excellent Mais il me faut ce petit truc de bling bling Putaclic Je veux que mon clavier s'allume Merde Mon clavier, il me coûte 100 balles A 110 balles, il s'allume Je vais prendre celui qui s'allume à 110 balles Après, qu'il s'allume en noir et blanc En rouge, en bleu, en vert Ou toutes les couleurs Franchement, ça, moi, ça m'est égal Donc prenez vraiment celui Où en termes de forme Vous allez le privilégier Donc il y a des Là, regardez l'image Je vous montre avec la souris Regardez là Le couleur master Qui est ici Vous voyez bien qu'il n'y a pas les flèches Il n'y a que les touches ici Et le pavé numérique Donc il y a des claviers comme ça Si vous avez un petit bureau Que vous voulez aller en LAN Etc Par exemple, ça c'est excellent Et je conseille par exemple De prendre ça Si vous avez Si vous avez justement Des obligations Au niveau de la taille Sinon Si je devais faire Un podium Je mettrais tout Sur un pied d'égalité Quand même Donc je mets Corsair Corsair non Corsair c'est quand même au dessus Je dirais Corsair K70 C'est vraiment top Corsair K65 Tous les Corsairs sont vraiment bien En mécanique Je dis bien en mécanique Après vous avez les CM Storm Donc les Cooler Master Gaming Les Quickfire XTI XTE Qui sont excellents Vous avez Style Series Donc CGV2 Qui est quand même très bien M500 Qui est excellent M800 Etc Vous avez les Cupad Donc Cupad MK60 MK70 MK80 MK85 Je ne connais plus trop Tous les noms Mais c'est excellent aussi Tous les Logitech Les nouveaux Logitech Les nouveaux Je dis bien les nouveaux Pas tous ceux Avec Vous allez avoir Les Logitech Avec le repos poignet Les trucs comme ça Moi je trouve que c'est trop Donc Logitech G610 G810 Ils sont excellents Ou G410 même Qui est en petit Justement comme le CM Storm Où ils ont enlevé Le pavé numérique Que je conseille aussi Et après Petite mention au dessus Pour la Rolls Royce Des Rolls Royce Au niveau des claviers Si vous avez un bon petit budget Que vous voulez vous faire plaisir En mode 150 euros Vous voulez faire un beau cadeau Ducky Channel Ducky Channel Donc là en bas à gauche Je pense même qu'il y en a Qui ne vont même pas connaître Cette marque Mais c'est un des leaders Aujourd'hui dans le clavier mécanique C'est lui qui fait des switches Qui vend les switches Etc C'est comme Cherry La marque Cherry Les switches Cherry MX Red Quand vous allez Chez CM Storm Switch Cherry En fait c'est le clavier Cherry Qui revend ses touches Sa technologie à la marque Donc Ducky fait ses propres switches Etc Donc voilà pour les claviers mécaniques Sachez que sincèrement Tout se vaut Tout se vaut Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre Comme les casques Ou comme les tapis Ou comme les souris Où il va y avoir vraiment des différences En termes de capteur En termes d'isolation Pour les casques et tout Mais sinon pour les claviers Vraiment tout se vaut Aujourd'hui Il y a une concurrence Très 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 féroce là dessus Mais tout se vaut Moi ce que je déconseille Ca va être Tous les claviers qui s'allument pas Et tout Parce que pour le même prix Vous avez ailleurs Des trucs qui s'allument Et le Black Widow Sincèrement je déconseille Raser Le bordel est très gros Il a beaucoup de bugs Et tout N'hésitez pas Tous ceux qui ont des Black Widow A témoigner un peu là dessus Certes si vous l'avez depuis 3 mois 6 mois Ca va pas le faire Mais moi au bout de 8 mois 1 an Ca me l'a fait Donc c'est pour ça Que je déconseille ça Sinon je vous embrasse Posez moi vos questions Allez sur ma page Facebook Ou sur mon compte Twitter Sur mon Twitch en live On essaiera de se faire des games Venez me dire Si vous avez aimé Pas aimé Si vous avez des questions Des idées de vidéos Que je peux faire On fera ça avec plaisir Bisous les gars Je vous embrasse Buen de Cafardinos